Il est simple de se procurer sur internet des drogues et de se les faire envoyer par voie postale. La rédaction d'un grand hebdomadaire en a fait l'expérience. Cocaïne, champignons hallucinogènes, marijuana et cannabis de synthèse. Voici les drogues qu'on peut se procurer aussi facilement que l'on commande une paire de chaussures. Comment est-ce possible ? C'est simple, directement sur internet, par des sites bien souvent hébergés aux Pays-Bas, paiement par carte bleue, et la marchandise arrive souplie, discret, à l'adresse de votre choix. Une autre option, plus sûre mais un peu plus compliquée existe, passer par le Darknet. Nous voilà sur le plus grand supermarché de l'horreur du monde. Les trafiquants en tout genre, ils côtoient terroristes, pédophiles. Pour payer, il suffit de disposer de bitcoin, monnaie virtuelle, qui s'achète auprès des banques en ligne. La livraison, là encore, par voie postale, souplie, discret, venant cette fois-ci de France. Après analyse commandée par les hebdomadaires et réalisée par un laboratoire travaillant pour la police, le constat est édifiant, la cocaïne étant d'une qualité jamais vue, pure à 90%. Je demande que soit mise en place un véritable programme de lutte contre le trafic au sein de l'Union Européenne, en assurant un meilleur contrôle aux frontières et en traquant les acheteurs français. Je demande par ailleurs que soit mise en place une mission d'information sur la lutte contre ce trafic et les nouveaux modes de distribution des drogues en France qui prennent progressivement la place des dealers physiques. Je demande qu'on interdise les bitcoins qui servent surtout au trafic et au blanchiment d'argent, comme c'est déjà le cas dans l'Union Européenne. Monsieur le ministre de l'Intérieur,